Et nous sommes en direct c'est parti ! Salut salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Bonsoir à tous ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est déjà un souci technique ! C'est bien l'acte d'aventure ! Tout va bien ! Tout va bien ! Bonsoir à tous ! J'arrive pas à voir le chat ! T'arrives pas à voir le chat ! Tu pourras pas te spoil comme ça ! Je veux pas me spoil, je veux profiter des gens ! Ils sont là, ils sont beaux, ils sont délicieux ! Ils sont venus pour aventure et ça fait très 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 plaisir ! Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir un résumé des épisodes précédents ? Déjà, très techniquement et très pragmatiquement, est-ce que tout le monde nous entend ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que Bob est beau ? Est-ce que Seb est soyeux ? Est-ce que Crane est vert ? Est-ce que Crane est suffisamment propre ? Est-ce que Crane est suffisamment vert ? Les questions essentielles ! Les questions existentielles ! Est-ce que Fred a son bouclier ? Est-ce qu'il y a eu trop de morts en ce début d'année ? Il faut y répondre, c'est important ! Est-ce qu'il y a des petites filles dans le chat ? Levez les bras ! Tous aux abris ! Le mec ! Le mec, il marque les cibles ! T'as des petites filles dans le chat qui ont une croix en rouge qui se met sur le... Apparemment tout a l'air braids en vitale ! T'as la trompe ! La prénator ! Et là t'as un dézoom et tu vois le putain de satellite dans l'espace ! Tu fais pip 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 ! Oh putain quoi ! Oh la vache, ça commence ! Est-ce que ça on est bien ? On est cuit ! Alors pourquoi vous répondez « on est cuit » ? Tu sais, c'est quoi la question ? C'était quoi la question ? Elles se sont fait repaire, elles savent qu'elles se sont fait roter. Dans tous les cas, la question c'était le résumé de l'histoire précédente. Très bien, très bien. Si la technique est bonne, allons-y pour un résumé. Alors, le résumé. Mister Myers s'il te plaît. Précédemment dans les aventures ! Adventure ! Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va faire donc un petit résumé parce que la partie date de l'année dernière, un décembre, un peu avant Noël, avant que vous vous barriez dans le sud de la France, fuir loin de ces aventures. J'en ai plus aucun souvenir, c'est chaud ! Alors, tu joues le personnage, tu joues le droïde. Non, non, non ! C'est ça, ouais ! Tu te réveilles avec une envie étrange d'huile de moteur et de circuits farcis ! Dans la bouche ! Un piston dans la bouche ! Exactement ! Allez ! Très bien, on va y arriver, on va y arriver ! C'est le premier live de 2016. Que s'est-il passé l'année dernière ? Eh bien, il se trouve que nos quatre aventuriers, sont Bob, Grandelac, Chine et Théo, ont été invités à l'entre-terre, donc cet endroit ici, nichés au creux des montagnes. Attends, la map n'est pas affichée. J'ai affiché ça. La map n'est pas... Ah bah bravo, bravo ! On n'a pas lancé le générique aussi, donc c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai ! Attends, respectez ça ! Que fait la régie ? Attends, le générique, on fait passer à la DBZ, de nos jours, tu fais d'abord le résumé de l'épisode précédent, puis tu t'arrêtes sur une phrase épique, et là tu lances le générique. C'est après l'épisode, il commence. Il faut recommencer depuis l'épisode 1. C'est super chiant, en vrai, quand tu regardes un épisode d'un dessin animé, et tu te dis qu'il y a un truc avant le générique, donc tu dois regarder avant le générique, ensuite passer le générique et aller après l'épisode, tandis que si tu mets tout après le générique, au moins c'est pratique. Et ça, c'est pour ça que moi je fais des vues sur YouTube et pas toi. C'est vrai parce que j'ai pas une chaîne YouTube ! Peut-être ! Ok, ça commence, c'est bien ça ! C'est 2016, on est bien ! Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé la chose suivante, nos quatre aventuriers ont été appelés à l'entre-terre, ici au shopping, ping, et les gens ont été invités par le chef de la ville pour recevoir... Oui ! Le gamin ! La lance ! Ça va être bien ! Critique ! L'échec critique ! Et donc, en arrivant sur place, je vais passer les maps, donc je demande à la régie soyeuse de suivre avec un tout petit peu... Le délit est toujours là... Et donc, arrivés à l'entrée de la ville, ils ont été accostés par une bande de gamins, dont un qui s'était caché dans un arbre pour les espionner. Il se trouve à ce moment-là que notre cher Théo a failli l'empaler... Je l'ai sauvé, je l'ai sauvé ! Oui, bien sûr, évidemment ! Il y a une lance qui s'est dirigée sur lui, et j'ai arrêté la lance, et ensuite je l'ai rattrapée ! Voilà ! ... Peut-être que tu as retrouvé le propriétaire de la lance ! Ah, il a fui ce pleutre ! Oh, maudite lance ! Et donc, vous avez continué les derniers maîtres qui vous séparaient de cette fête ! Fête organisée par un grand guerriard, Aroued, ici ! Hop là ! Aroued ? Avec Monsieur Karate, qui est le maire de la ville, je crois, il me semble. Oui, oui ! Oui, ça y est, tout me revient ! Je crois que c'était un mauvais rêve ! Non, c'était la réalité ! Moi, j'avais compris Aroued la dernière fois ! Aroued ! Ouais, c'est ça ! C'est pour ça que je rigolais, c'est un nom d'elfe mais de fille ! Et du coup, tout est en train de me revivre, mais je sais pas vous, chers amis, nous, ça nous revient par vagues, et t'as l'impression que c'est l'amnésie ! T'es le perso qui est comme ça ! Oui ! Je me souviens ! C'est la quatrième dalle sur la gauche ! C'est le scénario où on réussissait des trucs ! C'est pour ça aussi ! Oui ! Incroyable ! Ce qui fait que ton esprit avait occulté ce scénario, et que vous aviez réussi des actions de fou ! On était invités en tant qu'héros et on a fait des actes héroïques ! Et on a même défendu les villageois ! Oui, oublie pas l'or que légendaire ! L'or que légendaire ! Mais ça arrive après ! Nonobstant le fait qu'on a tenté d'abattre un de leurs enfants ! Mais dans l'absolu ! Non ! On était glorieux ! On fait pas d'omelette ! On fait pas d'omelette ! On fait pas d'omelette ! Sans casse gamin ! Des oeufs de gamin ! C'est dégueulasse ! Je le louperai pas la prochaine fois, ne vous inquiétez pas ! Fuis tant que tu le peux gamin ! Le truc, c'est trop fort ! Vous avez sauvé la ville ! C'est le gars, il est trop gentil ! Puis regarde, regarde ! Billy, je te raterai pas la prochaine fois la ville ! Non, même pas ! C'est le moment de la cinématographie ! Vous avez sauvé la ville ! Merci ! Et que là, il faut revoir ! La lance qui sort ! Et qu'est-ce que je fais là ? Je veux que ça finisse comme ça ! Je suis désolé ! Tu m'as trop saucé ! La violence sur enfants, décidément ! C'est ce qu'il fait ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant des petits-enfants empalés ! Allez ! Monsieur Maillard, continuons ! Et donc, vous avez essuyé une charge d'orques ! Et quand vous pensiez que ce danger était solitaire, c'est arrivé l'impensable ! Le manoir, donc le sanctuaire qui appartenait aux aventuriers des générations précédentes, qui était contre le flanc de la montagne, s'est détaché et s'est mis à voler, comme dans E.T. Et là, vous avez écarqué les yeux ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On a tous regardé le script en faisant... Mais attends, c'est vrai que c'est complètement con ! C'est ça, c'est ça ! Elles sont des coulis ! C'est un manoir qui vole ! J'avais pas d'idée, j'ai lancé un dé de fin ! Le manoir a traversé le village, avec personne qui n'a compris pourquoi, comment, dans quelle position. Vous avez repoussé l'attaque des orques de manière héroïque. Et vous êtes allé voir au niveau de... hop là ! Deux partisans locales ! Parce qu'il fallait trouver un moyen, rapidement, de monter dans ce manoir ! Or, le manoir, il poursuit sa route, pas super rapidement, mais un peu quand même ! Et en poursuivant sa route, il allait quitter la portée possible, si vous utilisez vos talents d'artisans, ou utilisez les talents d'artisans locaux, pour essayer de construire un système, afin de grimper... Grimper ! C'était ça le but, toi ! Exact ! Et quand vous êtes arrivés dans cette forge... Merci la régie ! Hop là ! C'est bon ? Oui, oui, on est au-dessus ! Vous avez découvert que le forgeron, l'artisan, a été assassiné ! Et là... Je me souviens que j'avais pété toutes les portes une par une ! Oui ! Elle est piège ! Et je me suis fait choper par une tentacule ! Un bras 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 ! C'était un bras ! C'était juste un bras ! C'était pas là ou... C'était pas ce scénario ? C'est ça, c'est ça ! C'était un bras ! Et je vous jure, c'était un bras ! C'est ça, c'est ça ! C'est pas là où il avait fait la racaille de cité, et qu'il avait tout pris le matos ? Il faisait pipi dans les puits, je sais plus quoi ! C'était culturel ! C'était culturel ! Et t'avais pas voulu faire marcher, toi Fred, un enfant au milieu des pièges pour les déclencher ? Bah c'est une technique comme une autre quoi ! Bah oui, je sais pas ! Bah ouais, j'ai un problème ! Le gars il fait comme les trolls du Seigneur des Ados, il a les gosses attachés à la ceinture qui pendent comme ça ! Je garde gosses avec moi au cas où, ah bah ! Ça a désactivé les mièches, ça a épanoui ! Bah écoute, à la seconde guerre mondiale on a envoyé des chiens, y'a pas de chiens, qu'est-ce que je te dise ? C'est bien, transition ! J'utilise ce qu'il se le plus ! Et donc, et donc, vite, roulade fumigène ! Donc, vous avez récupéré le matos nécessaire dans la forge avec l'artisan, Grenley qui a réussi très très bien ses compétences pour déverrouiller le coffre qu'il y a ici, me semble, pour prendre de la matière première, et grâce à ses actions et ses manipulations artisanales, et bien vous avez réussi à vous confectionner un lance-grappin et vous vous êtes lancé aux trousses de... Deux manoirs volants ! Deux manoirs volants ! Vous vous êtes retrouvé ! On est dans un Ghibli ! C'est merveilleux ! T'inquiète, t'inquiète ! On cavale à travers un caillou qui est censé être à nous, qui vole à 30 mètres au-dessus du sol, et c'est la misère ! Et d'ailleurs, si je me souviens, Maïa, c'était pas un lance-grappin, c'était juste un grappin attaché à une corde qu'on était censé attacher au bras de Grumlec, et que Grumlec était censé propulser ! C'était ça, le vrai plan ! T'es sûr ? Ou alors que moi, je me tire avec ma marche ! J'ai pensé que le bras n'avait pas assez de portée pour... Oui, oui, c'est moi qui ai l'air ! Non, non ! Ton arbalète ! Non ! Ce qu'on voulait, c'était la corde et le grappin ! Après, on se démerde pour le propulser, nous ! On le lance avec l'arbalète intégralement ! On peut juste aller choper une colline et l'attraper en l'air ! Mais d'abord, je propose qu'on lance le générique, en fait ! Oui, oui ! Pour lancer le générique, nous avons conclu le scénario live par un Stropole qui est le suivant, que je vais faire suivre à mes charmants modérateurs, que je remercie et qu'on remercie tous pour tenir d'une main de fer dans un gant de velours, le chat et la dissidence ! Hop là ! Et voilà, je leur envoie ce Stropole ! Donc, c'est ce Stropole-là qui a conclu le dernier live ! Donc, on vous fait à tous des bisous ! Et on vous dit à tout à l'heure, juste après le générique, comme disait Fred ! Est-ce qu'il faut que je me rhabille ? Oui ! Mais désolée, s'il te plait ! Et nous sommes de retour ! Voilà, ni vu ni connu, voilà, tout ce qui se passe en coulisse, ça reste en coulisse ! Ok ! Donc ! Alors, 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 alors ! Donc, je vais voir les résultats du Stropole qui ont probablement bien évolué, même si la tendance était remarquablement tranchée ! Alors, alors ! Donc, vous êtes en pleine course ! Je vais changer de musique, sinon ça va saouler tout le monde ! Oui ! Hop là ! Non, par exemple, on se peut tester ! Alors, vous remarquerez, vous remarquerez qu'il y a eu un upgrade de Roll26 et qu'on voit là, dizaines ! Dédé ! Oh ! Ah oui ! C'est maïs ! Oh, c'est le caisse ! J'avais pas amonté en arrière, regarde, regarde, regarde ! Regarde, Roll, Roll, Roll ! Ah oui ! Et du coup, y a plus de doute ! Y a plus aucun doute, c'est 39 ! Ah oui, non ! Effectivement ! 930 ! J'ai pas quand même pourrie ! Ha 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 ! Ma innocent ! Ça va, ça va ! Bon, ça va ça ! Bah, c'est léger ! Attends, c'est léger d'échauffement hein ! Voilà ! Tu sais, c'est la Beyblade ! Il a manquant pour Shin ! Ah, j'ai cru un 95 ! C'est dommage ! Ah non, c'était Maïa, c'était pas Chine. C'est normal, ça aurait été Chine, ça aurait été en 95. Donc c'est bon pour tous les dés ? Je vais le faire pour vous faire plaisir parce que... Ah non, c'est comme toute la pète. On échauffe nos créatures à la Beyblade, allez. Exactement, alors que s'est-il passé ? Il s'est passé la chose suivante. Vous courez en direction de ce manoir par là. Vous êtes à cheval, Théo et Chine sur Lumière. N'avance pas trop, Théo, mais... Tu es en train de perdre Chine. Voilà. J'ai la tête, ta galère. Je suis sous le cheval, mon dieu. Je vois des choses immondes. On ne veut pas savoir ce que tu fais sous le cheval. Attrape, attrape. Tiens-toi bien, accroche-toi bien. Mais à quoi ? C'est le temps de poser l'ambiance. Est-ce qu'on a les bruitages des chevaux qui cavalent, tu sais ? Regarde, on les a. Bravo, GG, Bob. Ne t'arrête pas. On va rester longtemps, cheval. C'est ça le problème. Merde ! Vous continuez de vive allure. Et il se trouve qu'il y a une ombre qui s'est dessinée dans le ciel. Et quelque chose qui est commencé à tomber. Bob, c'est toi qui dirige le cheval. Et derrière toi, il y a Gronlec. Donc, vous allez me dire un tour de table en quelques secondes à peine. Vous allez me répondre sur deux choses. Vous allez me décrire rapidement l'état physique de votre personnage, histoire de faire un rappel. Donc, en prenant en compte le fait que vous avez combattu il y a quelques heures à peine. On prend en compte le fait qu'on n'a aucune idée parce qu'on ne s'en souvient plus. Justement, je compte sur vous. J'ai fait mon boulot maintenant. Voilà. Je suis dans une forme épatante. Je ne me suis jamais senti aussi bien. De mémoire, j'avais beaucoup d'avantages et des points de vie supplémentaires. Ça, je pense que je te réveille. Moi, je me suis mis 7 PV et 4 points de psy. Je ne sais plus du tout, mais ça me paraît. Non, je crois que personne n'avait pris de dégâts sauf moi. Non, je crois que j'avais reçu un peu, j'étais aux portes de la mort, mais j'avais fait un truc rigolo. Je crois qu'on avait super bien géré le combat. C'est un petit pitaphe, Shin, tu vas voir. C'est ça. J'étais aux portes de la mort, mais j'ai fait un truc rigolo. De mémoire, tu n'avais pas pris de dégâts. Mais il y a peut-être des gens qui ont regardé la partie 1 du live avant et qui peuvent nous dire. Est-ce qu'on peut faire comme dans Donjons et Dragons, quand on survit une cinématique, on regagne des PV ? Ce serait cool, ça. Moi, grâce à ma foi, j'étais revenu full PV. Alors, il y a Ground Lake qui est à 3 en psy, Théo qui est à 2 en psy et 14 en PV, il y a Shin qui est à 3 en psy et 11 en PV, et il y a Bob qui est à 3 en psy et 8 en PV. Bon, je n'étais pas si loin, alors. Allez, parce que c'est le nouvel an et parce que c'est totalement injustifié, vous récupérez tous un pot. On est en 2006. Oh, mec, elle est des roues. Oh, frère ! Oh, il a le goût de frangipane, ce poing de psy. Moi, j'adore comme on a le syndrome de stopper, on est comme la belle. C'est parce que tu as été gentil, voilà une chaussette. On est trop content pour notre poing de psy de merde. On lèche les gouttes de condensation sur les vitres en de l'aune. Donc voilà, ne vous habituez pas à tour, évidemment. À cette manne céleste. Parce qu'il va falloir que j'équilibre ça avec beaucoup de malheur. Donc, tour de table, tour de table habituel, j'ai envie de dire, sans tour particulier, Kronleck. Décris-moi rapidement l'état physique de ton personnage, sachant que tu as les mains sur les hanches de Bob. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il est tout excité, il est là, ça fait des petits remous. Non, non, mais attends, très sincèrement, oui. En plus, comme il le dit, c'est logique. C'est logique quelque part. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est logique ? Parce que tu me tiennes. Ah bah oui, bien sûr, c'est normal. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Pour moi, il n'y avait rien de bizarre là-dedans. On est à cheval. Laissez la police faire son travail, Kronleck, vas-y. Mais on revient d'un combat qui s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur mon état physique ? Je pense que ça allait plutôt bien. Décris-le, physiquement, rapidement. Il est comme d'habitude. Voilà, habillé avec les mêmes gens, pas la verre. Il est vert. Très bien. À toi, Théo. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Il est comme d'habitude, il est habillé normalement. J'ai envie de te dire. Probablement en cuir avec une maille en dessous, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'air pas trop fatigué. On a combattu de l'orgue, c'était cool. Et puis on a la poursuite d'un château dans le ciel. Tout est normal. Tout est normal, voilà. Très bien, très bien. Théo. Moi, je dois dire que Théo est particulièrement beau en cet instant. Sur le cheval au vent, il a les cheveux qui ondulent légèrement, tu vois. Et là, parce qu'il a un bandeau, donc il a le bandeau qui vole comme ça, qui se prend dans la tête de Chine. Non, mais je suis désolé, Seb, mais je vois trop l'image. En plus, ça fait le bruit de drapeau. C'est le flap, 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 comme ça. Je crois qu'il lui tirait comme ça, franchement, il lui tirait la tête. Arrête, arrête, arrête. Pourquoi tu te tapes, pourquoi tu te tapes ? Et nous, de loin, on voit Chine mettre la main dans les cheveux de Théo, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il se passe, mon Dieu ? Non, il est brillant. Pourquoi ? Une petite goutte de sueur, mais qui ne sent pas mauvais. Tu vois, comme ça, juste. Et qui va sur le visage de Chine derrière. Et qui s'écrase dans l'œil de Chine. On va se calmer, là, on va se calmer. C'est clair. Merdeux. Bob, avant que je meure. Inquiet, mais héroïque. On vient de défendre héroïquement des villageois attaqués par des orcs. C'est peut-être une des rares actions positives que je pourrais mettre en épitaphe sur ma pierre tombable et qui ne fera pas honte à ma famille ou à mon nom. Mais, bordel de merde, on vient de gagner une maison et elle vient de partir en s'envolant. Donc, inquiet et excédé en même temps. Mais, pas de bonne humeur, mais disons, comment dire, l'inverse de quand t'es craintif en avalée à la bataille. C'est un petit détail. Confiant. Confiant, mais inquiet. Apparemment, dans cette maison, il y aura aussi des trésors, dont une gemme de pouvoir particulière. Oui, je pense que c'était ça. Mais s'il y a un de ces trésors qui est capable de soulever un bâtiment de je ne sais pas combien de milliers de dizaines de tonnes et de génaissance magique majeure, l'explication de mon inquiétude... Il nous faut. Il nous faut qu'on se déplacer derrière. On peut déplacer un manoir à chaque fois. C'est hyper classe. Par contre, j'avoue, si dans l'histoire, on se déplace en manoir swag, c'est... Mais oui, mais c'est ça. Moi, je ne veux pas récupérer l'objet qu'il y a de temps. Moi, je veux garder tout le manoir, tout le château. Mais oui, on se déplace avec ça. La classe. Laisse tomber. C'est ça, c'est que la classe, plutôt que d'avoir un héliport, tu vois, l'héliport lui-même qui vole. C'est comme ça qu'on rejoint la quête principale. On chope le manoir et on va à la guilde des intendants avec le manoir. Ah non, c'est un manoir qui soit dans le manoir. Il est temps de faire en sorte que les OAV interagissent avec l'histoire principale et le manoir. C'est ça, c'est moi. On va foutre le bordel dans la chronologie. Avec le manoir qui est sur une montagne entière, on prend le manoir et on se pose sur la guilde des intendants. On l'écrase et on la remplace. C'est ça. On, les codex, c'est juste avec la main qui sort de sous le plancher, comme ça, avec le codex. Bon, sinon, je vois une question qui arrive énormément sur le chat et les gens qui demandent. Où est Eden ? Eden ? Elle est en train de prendre le thé avec les orques. Parce que je la vois derrière, sur la carte, mais du moins, elle n'était pas avec vous. Elle fait sa vie. Elle est là. Est-ce que tout le monde la voit, là ? Elle s'envole ! Tout le monde la voit, elle rejoint le manoir dans les airs ! Putain, ça y est, on est dans un lien, ça qui est. C'est ça. Mais plus sérieusement, je crois qu'elle était partie avec Wilfried dans le village. Ado d'Eden géante, c'est la classe. Ah oui, Wilfried est toujours là, d'accord. Et elle saute dans les airs et nous, on s'accroche au manoir volant. Mais ça m'a dit, il va falloir que vous intégriez, les gens du chat, que Eden, c'est genre table dans DBZ. C'est le frère de Vegeta que tu ne vois qu'une fois. Mais non, mais arrête de dire ça, mais non. Mais non, je suis pas d'accord. Surtout qu'Eden, elle fait partie intégrante de l'équipe. Eden, elle nous a sauvés, je ne sais pas combien de fois, et elle fait des DPS de ouf, elle a survécu à tout. Eden, c'est l'homme masqué dans Sailor Moon. Il est jaloux parce que Lumière, il fait moins bien. Voilà. Donc, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? Bob, tu as décrit ton personnage comme étant confiant néanmoins, néanmoins, dans l'expectative de... Accessoirement, je regarde le château, pas la route. J'ai confiance en mon cheval, c'est en ligne droite, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas le perdre des yeux, il se barre le machin. C'est à nous en plus, il est à nous. Pourquoi notre propriété se barre ? La première fois qu'on est en voiture et que tu dis ça, j'ai confiance dans ma voiture. C'est l'autoroute, c'est tout droit. Mais attends, 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 fais expérience Craig. Prends un cheval et tu es en ligne droite. Il ne va pas se payer un arbre pour ton plaisir. Allez go, faut avancer, j'ai envie de rattraper ce mémoire. Donc, il y a, enfin, Shin, Shin, que fais-tu de tous ses cheveux dans la bouche ? Je l'ai mort. Je te les tire comme ça. Tiens ! Non, non, j'explique de manière... Tu les classes, tu sais. De manière agile, parce que voilà, non, faut pas déconner. Toute cette métro-sexualité qui me gicle au visage, il faut arrêter au bout d'un moment. Moi, je suis concentré, je suis focus sur la mission parce que, bon, on a peut-être réussi à se sauver les fesses, sauver les miches du... Mais voilà, on ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur de ce manoir. Il risque d'avoir d'autres bastons. Donc, est-ce que c'est moi, par contre, j'aurais une question. Est-ce que c'est moi qui gardais le matériel de propulsion du grappin ? Enfin, où est-ce que c'est Gronlec qu'il est avec lui ? Je vous propose aussi, t'as les yeux fixés sur la maison, mais comme ça. Voilà, limite, on peut le faire en duo. Moi, je l'ai construit et toi, tu tires la flèche. Oui, non, mais c'est pour ça. Est-ce que, parce que je voulais en profiter, parce que c'est pas moi qui conduis le cheval, c'est monsieur Jemais Maybelline qui est devant moi. Donc, voilà, on va en profiter pour fabriquer, concevoir une glace et faire des petites ailettes pour essayer de fabriquer un projectile et l'attacher justement au grappin pour pouvoir... Et de mémoire, c'est mal et bien toi qui a la corde. C'est toi qui a la corde et le grappin. De mémoire. D'accord. On va essayer de préparer tout ça pour s'apprêter à le balancer et à la griffer sur le manoir volant. Ce que je te propose éventuellement, c'est de me faire très rapidement le premier test du live. Un test de concentration pour réussir ça, parce que tu fais pas vraiment de l'artisanat. Tu fais... Les caméras sont barrées ? Ah, déjà ? Oui, tu meurs du tout tes caméras ? Ah, c'est étrange. Il faut Skype premium. Seb ? Non, maintenant, tu peux plus utiliser Skype plus d'une demi-heure. Attends, 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 une seconde. Seb, tu nous attends ? Oui, effectivement, moi, je suis grisé et vous autres, vous avez disparu. C'est pareil, vous êtes tous grisés. Et là, Crane est revenu, mais pourquoi ? Ah oui, effectivement. Moi, vous êtes tous grisés et... Non, je crène qui est revenu. Attendez, je coupe tous mes réchangers d'un illégaux. Il y a eu un maillard, mais il a disparu. Ah, c'est bon ? Est-ce que ça remâche ? Ah, Skype, c'est vraiment notre outil préféré, je pense. Ouais, non, c'est génial. Alors, ce que je te propose néanmoins, Seb, en même temps qu'on essaie de régler ça, c'est de faire ton test. Oui, facile, mets-nous dans la mer pour que tu te... Non ! Pas de test ! Mental, tu as 65 ans mental, je rappelle, je t'accorde généreusement un malus de 10%. Ah ! Ça me fait plaisir. Je t'en prie, merci. C'est le premier en même temps, il faut bien ça. Et encore... C'est parti, est-ce que les webcams vont sur... Oui, 29 ! 29 ! Ça passe ! 29 ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça ne suffira pas pour les webcams. Le premier en même temps, c'est du live et d'une réussite. C'est ça. Le premier, contrairement à Skype. C'est ça. Donc, il y a Gronley qui revient de manière intermittente. C'est bizarre, je suis là. Ce qui est étrange, c'est qu'on s'entend tous parfaitement. Oui, c'est juste la vidéo qui semble être... Ah, attendez, je vois très très bien Gronlec. Il est bien. Je vois très très bien Théo. Bob, la maillard, oui ! Monsieur la Monde, les téléphones remarchent ! Ah non, il ne manque plus que Seb. Mais bon, ce n'est pas grave, il a fait son test, on peut passer au suivant. On a un cancer du Skype, c'est bizarre. Ça arrive, c'est la vie. Alors, tu coupes la caméra et tu la remets plusieurs fois, Seb. Pardon ? Tu peux couper la caméra, remettez-la plusieurs fois, apparemment ? Oui. C'est la solution. D'accord. Oh, light, oh, light. On s'acharne, on s'acharne. Non, ça ne marche pas ! Le son est nickel, on nous dit. Ça ne marche pas, tout ceci est délicieux ! J'ai récupéré Fred ! J'ai récupéré Fred ! Oh, j'ai récupéré Fred aussi ! Il ne manque plus que Bob ! Moi, il manque Bob et Seb. Je vais récupérer. Mais Seb, tu la coupes et tu la remettes à votre caméra. Après, l'important, c'est que c'est ce que Seb voit. Le téléphone remarche ? Oui, 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 j'ai tout le monde, là. Ne vous inquiétez pas. Mais nous, on n'a pas tout, quoi. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On le voit tout. On est bien, on est bien. On est revenus ! On est bien ! On sait quel tati là. Putain, il n'y a rien qui nous arrête, là. On est fort, on est fort, go, go, go ! Très bien, tu as réussi ça. Donc, pendant que tu es concentré à essayer de produire ce petit morceau de glace afin d'optimiser le lancer, néanmoins, il s'est passé la chose suivante que nos chers viewers, nos chers spectateurs ont voté. Il y a une ombre qui se dessine dans le ciel. Je vais demander donc aux trois autres joueurs qui, eux, n'ont pas fait joujou à la glace de faire un test de perception, s'il vous plaît. Et pour cela, vous allez faire un test de physique. Physique avec un malus de 20%, s'il vous plaît. Et si vous avez quelque chose comme... 5 ! Perception... Oh, déjà ! 5 ! Réussite critique ! Perception humaine, non ? Je vois tellement bien que je mets des plus grosses lunettes. Réussite critique ! Première réussite critique ! 65, raté ! Alors, j'ai une question. Tu m'as dit, donc, du coup, un test de perception, mais du coup, c'est pas mental, c'est physique ? Oui, parce que vous êtes à cheval comme ça et vous n'êtes pas alerte. D'accord. Avec moins 20% et perception plus 10, ça fait moins 10, ça me fait 20. Et le fait que je regardais le château, il se passe un truc ? 89 ! Non, non, de toute façon, de toute façon. J'avais le soleil dans les yeux. J'avais le soleil dans les yeux. Absolument. En train de regarder le soleil, les yeux grands ouverts comme ça. Je vais demander à mes joueurs de retirer leur casque, sauf Théo. Je crois qu'on a perdu Bob, non ? Non, je vous entends, moi. Ah, le freeze frame sur Bob est fantastique. Magnifique ! Magnifique ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, non, mais Skype, c'est la folie, c'est la fête du slip. Ok, donc il y a Bob dans une position formidable. Celui, là, le freeze frame est très bon. On peut presque le garder comme ça. Même pour moi, il y a marqué. Merci de patienter pendant que nous tentons de rétablir la communication. Franchement, c'est un appel au montage dégueulasse. J'arrive, j'arrive ! Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit boîtier s'est déconnecté pendant une petite seconde pour une raison qui m'obscure, ça lui arrive, c'est la vie. Eh bien, tu as bien choisi la seconde. Oui, c'était. La seconde était très, très bien choisi. Allez, il va y avoir... Je ne suis pas responsable de ce qu'on verra sur Twitter après ça. Un crossover avec Apple d'entre-aventures. Exactement. Allez, retirons les casques. Très bien. Retirez les casques. Donc, s'il te plaît, Théo... On me voit, du coup ? Non, elle est son casque. Vous retirez, vous retirez, vous retirez. Mais on me voit ? Oui, on te voit, on te voit. C'est très bien. Tu es très beau. Et donc, Théo, ce que tu remarques, tomber du ciel, l'ombre qui se dessinait, tu la remarques quelque chose comme trois secondes. Donc, zéro point strat, juste de la réaction, comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais te dire ce qui tombe, je vais te laisser cinq secondes montrer en main pour me dire ce que tu fais. D'accord. Il y a un homme qui tombe. Ok, sur nous ? Quatre, oui, trois. Écartez-vous du chemin, il y a un mec qui tombe du ciel. Je ne peux pas être plus explicite que ça. Oh, mon Dieu ! Merde, ils n'ont pas les casques. Ah bah voilà, c'est trop tard. On met les casques, on met les casques, on met les casques. C'est bon ? Retour de la danse des casques. On a repère du Bob ? Soit il est très sage, ce qui est extrêmement rare. C'est un message comme une image. Dites donc. Oh, comme il est mignon. Il est beau. Il choisit ses freeze frames. Mais oui, il fait exprès, ce n'est pas possible. C'est un homme de show. Je les pose comme ça. C'est son boîtier 4G qui déconne, je pense. Ah, il n'a pas eu des soucis dans la semaine en plus pour son stream de la propreté. Oui, il a eu des soucis sur son stream de la propreté. Les bisous à Bouygues Télécom. Ah, le mec ! Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Très bien. Donc, Théo, 5 secondes, 5 secondes. Vas-y, dis-moi. Écartez-vous du chemin, il y a un mec qui tombe du ciel. Comment ça, mec ? It's raining men. Alléluia, alléluia. C'est un Bob qui ne bouge pas comme ça. Bob, Bob, quelqu'un tombe du ciel. Bob, tu as 5 secondes pour réagir. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, qu'est-ce que c'est dommage ? Est-ce que tu veux knocking ? Esquive ! Esquive ! Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais esquive. C'est très bien. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il nous tombe directement sur la binette. Absolument. La 4G Bouygues, tu ne me lâches pas. Je sors du cheval. Dans un roulet-boulé acrobatique. C'est formidable. Pas du cheval, c'est moi qui le dirige, le cheval. Ouais, mais non. T'es concentré sur ta coupe de cheveux, là. Vous avez donc 5 secondes. Maintenant, dites-moi ce que vous faites. Il y a un homme qui vous tombe droit dessus, qui est tombé du ciel. Lâchez du manoir volant. 5, 4, 3... Je me suis écarté. J'esquive ! Je vais essayer de tourner à droite. Tourne à droite. Je fais comme au rugby. Je fais « Meo ! Meo ! Meo ! » Et je rattrape. Très bien. Je regarde où il va tomber. Il va tomber, genre, entre vous, mais genre, pile là. Est-ce que je peux faire un petit saut sur la sellette ? Absolument, fais ça. C'est comme dans Warcraft. Dans WoW, t'as les zones qui apparaissent au sol quand il y a un truc qui va tomber. Donc, t'esquive. Là-haut. Là-haut, ouais. On sait pas s'il est hostile. Donc, dans le doute, j'aimerais bien le sauver. De toute façon, quand il sera éclaté au sol, il sera plus hostile. Non, mais justement, j'ai envie de l'intercepter. Donc, je peux faire un jeu de... Absolument. Bon, tu as deux solutions. Soit tu fais un jeu de type physique, soit tu ajoutes un bonus de 10% par point de psy utilisé car tu fais appel à tes pouvoirs. Tu bondis comme ça, un mi-chemin entre Shonen et Jojo. Tu fais un petit posing dans les airs. Dans le soleil, comme ça. La lune qui était pas là juste avant parce qu'on est à midi. Et tu sais, la lune qui fait trois fois la taille de n'importe quel objet céleste. Là, tu veux t'es lancé pour rattraper un gars qui tombe dans le vide de peut-être plusieurs mètres et donc qui va probablement te casser les bras ou quelque chose comme ça. Oui, mais la règle fait que ça a été fait canon et a réceptionné quelqu'un avec un cheval dans la saison 1. Donc, c'est canon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais juste utiliser un point de psy pour... Non, mais on sait pas qui c'est. S'il faut que c'est un allié ou... Mais on s'en fout ! Mais on va pas laisser un mec s'écrabouiller devant nous, c'est quand même... Vous avez pas dit, je peux discuter. Genre le mec est... Non, mais laisse-moi ! C'est même pas un enfant, Théo, pour ça que tu dis ça ? Je vais le faire. Par contre, je vais pas... Je vais juste utiliser un point de psy pour compenser le malu, c'est tout. On va pas déconner. S'il tombe du manoir, c'est sans doute un orc. Moi, ça m'a absolument pas traversé l'esprit. Oui, je vous ai dit, écartez-vous, écartez-vous, c'est tout. Chine, vas-y. Moi, je suis parti du principe que c'était un mec. On n'a pas précisé que c'était un orc. J'ai pas entendu ça jusqu'à présent. Ça aurait fait bizarre que le paladin, ça lui traverse l'esprit de sauver quelqu'un. Oui, oui. Heureusement qu'on est là pour ne pas que ça va dire. Juste en off, est-ce que Seb et Maillard... On est pas là pour rattraper les gens, on est là pour choper le manoir. Seb et Maillard, est-ce que vous pouvez relancer vos webcams, juste une seconde, parce que vous êtes en freeze frame, en fait, et je vois Crane et Fred part. Est-ce que c'est mieux, là ? Non, au moins, ça marche. Ça revient. Ah, c'est bon, t'es revenu, t'es revenu, Seb. Non, mais bon, t'occupes, si ça marche chez moi, ça marche pour le stream, donc... Je vous dirai s'il y a le moins de problèmes. C'est juste que vous étiez bloqué en mode... Tu nous as fait ça tout à l'heure. Oui, c'est de ma faute, je suis désolé, mais psychologiquement, ça me perturbait. Donc, 65, donc j'utilise un point de psy pour compenser le malu. Hop. Et 10 ! Ça passe. 10 ! 10 ! Tu bondis, tu bondis, et à ce moment-là, tu réussis à le saisir, et quand tu réussis à le saisir, néanmoins, la chute est d'une violence complètement inouïe. Tu risques, en effet, comme le soulignait Grand Lake, d'en subir d'une certaine part les conséquences. On peut faire une chaîne de sauvetage, si chacun en rattrape l'autre, à chaque fois on saute. Exactement, vous avez dévité la gravité. Ça aménue la force de la chute. C'est certifique. Et moi, à la fin, je vous rattrape, mais par terre. Genre, vous êtes déjà tombés, je suis là. Tu fais l'étoile de merde. Et donc, tu l'attrapes, hop là. Je vais le faire apparaître. Magnifique. Tu le rattrapes en l'air après avoir généré de la glace dans tes jambes, tu le saisis, et tu vois, à ce moment-là, quand tu le saisis, tu le remarques, tu es le seul à le remarquer. Et les autres vont voir... Il y a aussi ses cheveux qui me vont dans la bouche. Donc, tu remarques que sur lui, il a une gêne de pouvoir. Et le dernier truc que tu entends venant de lui, c'est « je suis désolé ». Il est foutu, allons-y. Oh, bravo, ça va péter. Impulsion énergétique autour de toi, une explosion d'énergie autour de toi. Donc, Théo, tu vois ça ici. Moi, je me suis esquivé. Non, mais c'est bon, on bouge. Sans problème. Il est au terminal de Roissy, il est parti. Moi, j'ai dit « j'esquivé », j'esquivé. Tu vois, Théo, c'est « pi-pi-pi-pi-pi ». Les passagers du vol B9-54 vers la capitale de la lumière. Tu parles demain à Théo, il va dire « Shin » ? « Shin qui ? » ? Ah oui, il l'a déjà oublié. Aucun amour pour ses compagnons, hein. Non, mais... Non, mais tu rattrapes un mec qui tombe d'un immeuble. C'est du juifide. Sauf si tu es Superman, mais pour ça, il faudrait que tu sois paladin. Hop là, est-ce que... Ouh, snap ! Est-ce que mes tokens apparaissent ? Non ? Pour l'instant, il y a le mec de réponse, là, qui est sur le dos. Ok. Ah, voilà. Apparemment, il est en train d'exploser, le team. Très bien. Il mettait juste un tout petit peu de temps. Apparemment, Roll20 est sponsor par Skype ce soir. Par Wigaprois ? Est-ce que Grand Lake, tu pourrais réagir et lui mettre un Falcon Punch dans la gueule ? Grand Lake s'en est tiré comme les autres. Il y a une explosion énergétique. Et à ce moment-là, il y a sorte du sol de manière vraiment fulgurante, un enchevêtrement de feuillage, de plantes, de feuilles. Vraiment, c'est la nature luxurante qui pousse à vitesse grand V ici, là où tu te trouves. Malheureusement, il n'y avait que de l'herbe et du sol et du goudron et des gadins. Donc, ça a beau pousser, ça sauve personne. Non, en fait, il se passe deux choses. Il se passe que tu te sens en effet rassuré d'une certaine mesure, Chine, en voyant cela parce que ça contrecarre la célérité à laquelle tu tombes. Et tu chutes après avoir récupéré ce mec. Donc, non seulement tu lui sauves la vie, mais tu as avec toi cette contreforce et qui est plutôt moelleuse. Mais, à contrario, ça t'enchevêtre littéralement dans cet amalgame de nature et de flore. Bob, brûle les plantes. Est-ce qu'il s'appelle Jack, le petit Billy qui est tombé ? Il s'appelle Billy, tu viens de le dire. Ils s'appellent tous Billy dans ce monde. Brûle les plantes pour Bob. Mais pourquoi ? Comme ça, je ne sais pas, brûle les. Comme ça, il y aura plus Chine et comme ça, c'est bon. Mais merde, c'est vrai, il y a Chine dedans. J'avais oublié. Et puis surtout, pourquoi je suis sans chine brûler ? Et pourquoi je devrais brûler le truc qui va servir de coussin d'atterrissage à mon pote ? Il voit un parachute, putain, brûle-le. C'est sans doute un asique, brûle-le, brûle-le. Mais parce qu'il ne peut pas, il est coincé dedans. Du coup, c'est pour ça que je disais qu'il fallait brûler. Il y a deux choses. Donc, on fait un point sur la situation. Et à Chine, toi, tu es rattrapé. Donc, non seulement tu lui as sauvé la vie. Donc, pour cet acte héroïque, je t'accorde un avantage, Chine. Donc, ce qui est... Et pour cette mauvaise foi, Fred, je te donne un avantage aussi. Je comprends, purée. C'est écrit dans les règles. Et donc, Chine, tu as réussi à sauver ce mec. Et en plus, derrière, tu as cette magie qui t'a certes sauvé, mais qui a le double effet qui se coule de t'enchevêtrer, de te bloquer dans cette situation. Donc, tes amis sont en train de partir. Le manoir est en train de partir. Eden s'emballe les steaks. C'est la fête au village. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un plan. Qu'est-ce que vous faites ? Attends, moi, je vais m'approcher de Chine. Je lui dis, donne-moi le grappin. Non, non, mais non, justement, reste à cheval. Grönleck, est-ce que tu veux bien descendre du cheval et t'occuper de Chine ? Essayer de le sortir de là et utiliser le grappin et autres. Nous, on va prendre le grappin et je vais monter sur le cheval de Théo et vous utiliserez mon cheval pour nous rattraper par la suite. Comme ça, nous, on ne perd pas le cheval. Du coup, le type que j'ai intercepté, il est dans les vapes ou pas ? Chine au plus vite. Vous lui en parlerez après, mais nous, on se casse. Le mec que tu as intercepté, quand il t'a dit qu'il était désolé, il était sincèrement désolé. Et ce que tu as remarqué sur la jeune de pouvoir, c'est que la jeune de pouvoir était saucissonnée à lui. Et ce n'était pas lui qui était en train de partir, genre Bomberman. Non, non, c'était une grenade lancée de la part des orques, c'est une évidence. Donc, du coup, il l'a repris en pleine gueule. Oui, mais il a sauvé la grenade. Je suis pas sûr que ce soit des orques qui sont dans le manoir. On nous a envoyé des orques. On s'est fait attaquer par des orques qui a 12 minutes, qui venaient du manoir. Oui, mais justement, je me demandais si les orques n'ont pas été envoyés par quelqu'un. Mais dans ce cas-là, depuis le manoir ? Non, pour faire diversion. Pour faire diversion. Mais non, parce qu'il était sur la route entre les deux. Tour de table, là, c'est un tout petit peu le bordel. Donc, tour de table, qu'est-ce que vous faites ? À commencer par celui qui est au centre de l'action, qui est Shin. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es enchevêtré. Tu as les jambes qui sont entourées par un enchevêtrement luxuriant. Luxurieux ? Tu... Du coup, je veux savoir s'il est canné, le mec, si je le pousse, voilà, comme... Non, tu lui as sauvé la vie. C'est clair et net, tu lui as sauvé ses... Glorieux. Ok, ben, j'essaie de me dégager tant que je peux. Donc, est-ce qu'il faut que je coupe mes liens ou est-ce que je peux faire ça en... Je vous propose un point strat très très court pour savoir ce que vous faites, pour couper tes liens. Alors, en effet, tu as... En fait, tu l'as sauvé, mais tu es bloqué dans la même position à laquelle tu l'as réceptionné. C'est-à-dire que tu ne peux pas bouger du tout, à moins d'essayer d'utiliser tes pouvoirs. Donc, par exemple, tu vois, tes pouvoirs de glace, par exemple, tu peux les utiliser. Du moment où tu es en contact avec l'objet, ce qui est le cas partout sur ton corps, tu peux l'utiliser. Tu n'es pas obligé de les toucher avec les paumes de tes mains. Non, c'est sûr, mais vu que je n'ai pas beaucoup de psy, voilà, c'était pas... Voilà, c'est ça, psy. Brave Jean, pour le point strat, je propose éventuellement une stratégie, si ça ne vous dérange pas. Dans l'ordre, je descends mon cheval, je monte sur le cheval de Théo. Théo et moi, on part en avant pour ne pas perdre ce château à la con. Et si jamais il existe d'autres menaces qui tombent, à moi et à Théo, j'imagine qu'on peut réduire à néant tout ce qui bouge et qui respire. Ça devrait passer. Ça devrait passer. On manque d'huile, mais on est pas mal. Dans l'absolu, Grunelac est le plus logique d'entre nous pour libérer Sheen. Parce qu'avec un bras robotique face à des plantes, je suis désolé, Megaman... Ouais, mais ça reste quand même de la nature qui t'est généré magiquement. Metal Man contre Plant Man, voilà. Le MJ a utilisé la carte de Plante Magique. Tu ne peux rien dire, là, si c'est de la Plante Magique, je ne peux pas arriver à détruire avec mon bras. Parce que là, je contre le MJ avec Plante Magique, mais moi je sors la carte Bras, Métal, Magique, Bionique, Akira. Oui, mais Chine, Plante Magique, elle a un bord doré. Là, tu peux rien faire. J'aurais-t-il que celui qui a le plus de possibilités de sortir des branches sans se faire de dommages ou sans avoir à brûler les branches, c'est Grunelac. Donc ça fait logique qu'il reste en arrière. Cependant, on ne peut pas prendre les deux chevaux et partir en avant. Donc j'abandonne mon cheval, je le laisse à Grun, puisqu'il est en confiance que le cheval le connaît. Sheen et Grun, vous nous rattrapez avec éventuellement le gugus après avoir pris les informations que vous voulez. Si c'est un innocent, embarquez-le pas avec nous. Et nous, on part après avec le cheval de Théo. Ça vous va ? En 10 secondes, on a changé de chevaux et on est déjà parti pendant que vous vous essayez de libérer Chine. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour sa défense ? Juste qu'on contraste. Et si, reprends le machin que Chine, il a sur lui. Enfin, le... Son dégo ? Le grappin. Spillé ! C'est comme ça, monsieur. Pourquoi ? Oui et non, Théo. Oui et non, Théo. Parce que dans les deux cas, ceux qui devront lancer le grappin, c'est soit Chine, soit Grunelac. Nous, ce qu'on fait, c'est de ne pas perdre de vue le château. C'est un peu chocolat. Et de ne pas perdre de vue le château et on peut faire du feu. Limite, du coup, il aurait presque fallu faire l'inverse. Je prends le grappin, vu que je peux le lancer, je vais avec Théo. Et toi, tu essayes de cramer juste avec des petites flammes générées. Ah, tu peux les... Non, mais les gars, j'ai une dague. Tu peux récupérer la dague qui est surrouillée. Il est en flotte, Chine. Il est en flotte. Si je suis en focus, j'ai la maîtrise des flammes. Et je n'ai même pas affaire de J, c'est un succès direct. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Non, mais encore une fois, j'ai une dague sur moi. Je ne peux pas l'utiliser parce que là, je ne suis pas dans une position idéale. Mais tu la récupères sur mon... L'un n'exclut pas l'autre. On fait combiner vos efforts. Bob et Chine, je me casse. On va t'aider. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Je descends mon cheval. Je vais avec Théo. Je prends le grappin. Je vais avec Théo. Et avec Théo, on va essayer de choper le manoir. Et toi, tu essayes des déchines à sortir. Et Théo, tu ne te barres pas. Tu dois embarquer un an encore. Oui, ben... Je te vois tirer, Fred. Hop. Et je saute d'un cheval à l'autre. Comme ça, tu n'as rien compris. C'était magnifique. Après, je suis un petit peu enchevêtré. Je ne suis pas dans un taille complètement grippé par les branches. Il a dit que c'est magique. C'est pas évident. Tu ne cherches pas tes routes. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, faisons ça. Donc, très bien. Vous faites cela. De ton côté, tu te barres avec Théo, Grandelèque. Tu récupères de manière très rapide le matériel sur Chine. Je vais te demander seulement un test de physique pour ne pas l'arracher comme ça. Genre, tu bloques un écrou à l'intérieur. Et en tirant, ça fait le brrrr. Tu vois. Je ne peux pas utiliser au moins Artisanat pour voir comment il faut faire pour ne pas... C'est une très bonne... Ingenierie. Je ne sais pas. Technologie plutôt. Technologie. Du coup, physique plus technologie et plus focus, ça fait 80%. On va essayer de ne pas se planter. Et puis, c'est pas de ta faute. Ça arrive à 80%. 0,6. 0,6. C'est pas une réussite critique, mais c'est quand même un très bon jeu. C'est très, très propre. Tout est très propre. Donc, du coup, sans aucun problème, tu analyses la situation et tu récupères ça. Tu le fais glisser, tu passes, tu te payes même le luxe de le débloquer, de le scinder en deux et de le remettre en moins de 10 secondes. Donc, du coup, tu fais ça et tu t'en vas juste après sur le dos de Lumière. Le cul de Lumière. Exactement. Oui, logique. Donc, très bien, vous y allez, Théo et Ground Lake. Théo, je vais te demander s'il te plaît un test d'équitation pour rattraper le retard qui est effectif. D'accord. Il n'y a pas de conséquences négatives. 55, ça va. Tu passes. Alors, 55 sur... Sur 65. Sur 65. Parfaitement. Puis en plus, comme c'est ton destrier, tu as un bonus de 10%, étant donné que vous êtes habitués à guerroyer ensemble et à faire des choses un peu cheloues. Donc, très bien, vous repartez en direction du manoir. Vous partez par là sans aucun problème. De ton côté, Bob, tu arrives au-dessus de Shin, qui a été dépouillé de son matériel. Bob, que fais-tu ? Shin, que fais-tu ? Si je puis me permettre, Shin. J'aimerais déjà demander à la personne qui est sur Shin, est-ce qu'elle a aussi enchevêtré, cette personne, cet homme ? Moins que Shin, parce que Shin s'est tout pris dans la gueule. Si vous hésitez tous à rester ici, c'est-à-dire si Théo n'avait pas fait sa réussite critique tout à l'heure pour vous faire dégager, vous aurez été tous enchevêtrés dans l'apparition. Végétal. Est-ce que je peux le dégager physiquement en y allant doucement parce que ça reste des plantes normales ou est-ce qu'il faut que je fasse un test physique ? Non, pas un test physique. Par contre, tu peux me faire, s'il te plaît, un test mental de confort qui équivaut à celui de Théo pour récupérer sa... J'entends. Oh mon Dieu, c'est magnifique ce qui se passe, Théo. 5 pouces. 5 pouces. Je vous propose qu'on vire Sorina. Mais tu dessines trop bien. C'est un très joli tonne-tonne, il est magnifique. On dirait un mélange entre un Yoshi, un cheval, et... Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais comme ça. Un cheval mort. Très bien. Du coup, je suis à 75 plus 5 parce qu'il y a focus, si ça compte ou pas. Absolument. Ça compte. Donc 80, c'est honnête. Au pire, je m'en veux pas. 42, la réponse. Exactement. Pendant que t'arrives, tu bandes ta volonté, tu fais apparaître quelques petites flamèches. Au bout du bâton que je pose sur les liens, qui resserrent et enserrent, mais sans les cramer. Tu peux pas faire un chalumeau avec ton doigt, comme ça, tu découples des trucs, ça serait tellement classe. C'est vrai que c'est trop... Le mec, il met la capuche, tu sais, il met la capuche, puis... Après avoir joué Android, c'est parfait, ça va bien avec. Mais oui ! Mais tu fais un pouce comme BB-8. Comme ça. Et donc, en le libérant, Chine immédiatement, tu es sur pied, sans problème. Tu finis de couper les derniers branchages grâce à la dague que tu proposais de partager afin d'optimiser la libération. Les plantes ne réagissent pas, attends, rassure-moi, les plantes ne réagissent pas au feu, c'est des plantes. Oui, bien sûr. La seule chose qui est magique à propos de ces plantes, c'est leur croissance exangue et subie. Elles sont magiques, elles sont aborderées, mais elles ne sont pas vivres. C'est pour ça que je voulais que ce soit Grendel qui reste derrière, parce que je m'attendais que si je les crame, elles réagissent à la poison ivy, en fait. Je me disais, putain... Pour l'instant, surtout que la gemme a été utilisée. Je ne dis pas, si la personne aurait eu une influence supplémentaire sur la gemme et elle n'aurait pas craqué, il y aurait eu peut-être quelque chose en plus, mais ce n'est pas le cas. La gemme est inactive, sinon ? La gemme a été consommée. Elle est claquée. Il l'a claquée. D'ailleurs, c'est qui cet homme ? C'est ça la question. Je suis l'un des serviteurs qui prenait soin du manoir. Ils ont, avec eux, un or qu'il a deux têtes. Calmez-vous, calmez-vous, mon brave, et respirez. Vous êtes sauvés, vous êtes saufs avec nous. Il y a encore mon ami, il est en haut, il se cache. Pitié, libérez-le. À peu près combien d'or qu'avez-vous vu dans le manoir ? C'est une quelle secondaire, ça. Oui, mais oui, non. La première fois, ils sont en train de se faire du chival, comme ça, ils sont en train de dire, oh, c'est une quête. Mais la vraie question, c'est que s'est-il passé, très exactement ? Combien d'or qu'ont attaqué le manoir ? À quelle heure ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai été assommé, puis on a été gardé dans la cave. Tu mets l'indicateur de quête secondaire au-dessus de... C'est très... Puis après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y avait une voix très, très sombre, apparemment pleine de colère. Et à ce moment-là, on m'a donné un coup de pied, on a crié Sparta, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Remerciez mon compagnon, sans lui, vous seriez mort. Et une dernière chose, cette gemme que vous avez consommée, comment saviez-vous comment vous en servir ? Ce n'est pas moi, on m'a mis ça entre les mains et on l'a fissuré, quelqu'un l'a donné un coup à l'intérieur. On me l'a donné alors qu'elle est prête à exploser la gemme. L'orque à deux têtes auquel vous parlez ? Non, pas l'orque à deux têtes. L'orque à deux têtes, il fait des bruits de chaînes. Est-ce qu'il y a d'autres amis à vous qui sont restés là-haut, où ils sont tombés ? Oui, il y a un ami, il s'appelle Robert. Il est caché. D'accord, on va l'appeler Bob. Oui, oui, appelons-le Bob, écoute. Bob 2, moi, ça me dérange pas. Le roi allait sauver Bob, écoute, c'est pas... Du coup, suivez la route, mon ami, retrouvez le village, vous serez en sécurité là-bas. Merci, je ne vous remercierai jamais assez. Merci infiniment. Je vais aider Chine à se relever et faire du beau boulot, mon grand, parce que... Honnêtement, il se passe un truc super chelou dans ce live, je dois vous avouer, les amis, des actions héroïques... Réussis détruits, quoi. Oui, j'ai des réussites. En relevant Chine, je vais lui dire sincèrement, je ne connais rien de l'adatomie des demi-élémentaires d'eau, mais tu as prouvé que tu avais des couilles. C'est tout. Et c'est pas... Mais il vous les a écrasés, justement. C'est grosse bourde remplie d'eau, et c'est de l'eau lourde, c'est du H3-2-eau. Très bien. Vous avez retenu là, du coup, vos PV, vos psy, tout ça, très bien. Hop, et on va directement à la map suivante, sachant que Chine et Bob, eux, auront un léger train de retard. Et la musique qui s'est arrêtée... Est-ce qu'on joue un D3 pour savoir combien de tours on a de retard ? Alors, un D3 plus deux. Un D3 plus deux. Tu veux lancer, Chine, pour la peine ? Pardon, excusez-moi. Lance un D3 et on rajoutera plus deux. C'est le nombre de tours qu'on a de retard. Un D6, un D2, ça va faire un, trois, quatre, ça va faire deux, et cinq, six, ça va faire trois. Mais en fait, c'est pour ça. Lance un D3 ? Non, parce que le D6 va apparaître, va rouler sur l'écran. Ah oui, parce que le D3, ça n'existe pas. Oui, c'est sur des pièces à la trois-face. Ça ne fait aucun sens. D'accord, un D6, alors, vas-y. Un, pas mal. Très bien. Très, très bien. Donc, un plus deux, trois, trois tours de retard. Ok, très bien. Tu as lancé, parce que je n'ai pas vu apparaître le D3. Ah si, 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 il a apparu. Il est tout carré sur le code P. Très bien. Donc, parfaitement, dans trois tours, vous rejoindrez vos amis Théo et Grunlec qui arrivent à la nouvelle map. Je demande à la Régie de recadrer. Du coup, ce n'est même plus cette configuration-là. Putain, mais bien aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on a ce soir. Bien, bien, bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il ne manque plus que Grunlec. On va lui mettre un peu la pression. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pour faire une super réussite. C'est vrai que tu avais bien dégagé le D6. C'est vrai. Oups, là, pardon. Je suis en train de barrer avec les autres. Fred, peut-être ? Non, il a remarqué l'homme qui tombe. Il a fait un 05. Non, il a fait un 05. Non, bien, bien, bien. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai esquivé l'homme qui tombe. Oui, c'est pareil. Très bien joué, Théo. Vous êtes en train de vous diriger vers là. Et surtout, votre crainte, les amis. À ce moment-là, Théo, je maintiens ta réussite critique pour avoir cette conclusion-là. Ici, vous pouvez voir ce qui est là, là où je ping. C'est l'ombre du manoir que vous êtes en train de poursuivre. Et vous êtes en train de récupérer les maîtres au fur et à mesure de la distance que vous dévorez au galop. Et vous voyez la forêt sur la colline qui se densifie. Et vous n'êtes pas à l'abri de devoir zigzaguer entre les arbres, de devoir faire des manipulations avec le cheval, avec le destrier pour récupérer ce manoir. Sachant probablement, d'après ce que tu observes de la topographie, que ça sera probablement, au sommet de cette colline, votre seule chance de monter dans le manoir. Et... C'est là où il faut que tu lances la pub maintenant. C'était parti. Je fais ça, exactement.